Alors on passe maintenant à une autre nouveauté de la version 6 qui est extrêmement intéressante et très très pratique dans beaucoup de cas c'est ce qu'on appelle donc le laser alors je vais me rendre sur une vue préparée spécialement on va regarder un petit peu ici cette scène donc là vous voyez que j'ai un mur j'aimerais poser éventuellement un cadre sur ce mur donc je vais par exemple aller me rendre ici me rendre dans la partie de décoration je vais dire plutôt image voilà je vais aller chercher un cadre celui-là par exemple donc je mets mon cadre au mur j'aimerais que éventuellement la base de ce cadre ici soit un mètre du sol problème ici si je regarde ma scène je suis en fait à l'étage donc par rapport au niveau 0 de ma scène aux axes x y z à quelle hauteur je me situe pour mettre éventuellement correctement ce cadre là parce qu'effectivement si je regarde dans objet j'ai éventuellement voyez la position ici du cadre mais j'ai la position par rapport à son point central donc c'est très compliqué de dire la base je veux à telle hauteur par rapport au sol dans ces cas là nouveauté de la version 6 je vais utiliser donc ce qu'on appelle le laser donc je vais aller me rendre dans la partie perspective je vais aller cocher le laser et je vais rentrer donc dans l'édition du laser donc première étape vous voyez qu'il y a marqué sélectionner la surface de référence c'est le bouton qui est en orange ici donc je vais dire surface de référence ça va être le sol dans ces cas là vous voyez qu'il va me dessiner un contour rouge ici au laser autour du sol et maintenant il me reste juste à dire ici je vais basculer par exemple en mètre je vais mettre ça à 1 mètre de hauteur et je suis à 1 mètre de hauteur alors coup de chance d'ailleurs j'étais quasiment aligné donc dans ces cas là je vais dire objet je prends ici voyez le cadre et maintenant donc j'ai mon laser qui est à 1 mètre du sol je vais pouvoir donc prendre la base de ce cadre là appuyer sur shift et me caler automatiquement sur cette ligne pour dire voilà mon laser est à 1 mètre du sol donc je veux la base éventuellement de mon cadre directement à 1 mètre du sol avec la touche shift en me calant dessus une fois que le laser est activé vous voyez qu'ici en haut à droite de l'après-midi vous pouvez le désactiver ou le réactiver à volonté en fonction du réglage précédemment fait à chaque fois que vous voulez changer la position du laser vous allez dans perspective et vous recommencez donc vous allez dire laser surface de référence par exemple je pourrais prendre le mur ici et je vais dire je vais me décaler donc par exemple ici toujours pareil de 1 mètre par rapport au mur donc là je suis décalé d'un mètre par rapport au mur je prends l'extrémité ici de mon objet j'appuie sur shift et je me cale directement par rapport au laser pour avoir donc automatiquement l'objet qui va se situer à 1 mètre par rapport au sol et à 1 mètre par rapport au mur ici qui se trouve à gauche voilà je peux désactiver mon laser et j'ai positionné correctement mon objet donc vous allez pouvoir faire ça pour tous les objets ou même éventuellement des matériaux dans Arklantis 6 pour positionner précisément n'importe quelle entité dans votre scène 3D il va y être sur tę dosis je pac Lyn je grounds à